Alors que les Ghanéens se rendront aux urnes ce lundi, les deux cadors du scrutin ont tous les deux signé un pacte de paix au Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son principal opposant John Mahama se sont engagés à ne promouvoir aucune violence, que ce soit lors du vote de lundi ou à la proclamation des résultats. Alors que des scrutins très controversés ont récemment secoué l'Afrique de l'Ouest, comme en Guinée ou en Côte d'Ivoire, le Ghana est aujourd'hui un exemple de la stabilité et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Les deux dernières élections, des pactes de paix similaires avaient été signés par les participants. Cette fois, les deux candidats se sont engagés à éradiquer la présence de vigilantes, des jeunes gens payés par les politiciens locaux, pour intimider ou décourager par la violence les électeurs les jours de vote. Lors des élections de 2016, ceux-ci étaient venus troubler la paix dans le pays. Même si 12 candidats sont en liste cette année, la course à la présidence annonce très serrée entre le président Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Le candidat est en train de se dérouler la paix dans le pays. Le candidat est en train de se dérouler les élections de la paix dans le pays.